Bonjour à tout le monde, je suis Djé, je suis coordonnatrice de Kairos pour le partenaire global. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais faire une reconnaissance enfoncière. Donc avant de commencer, j'aimerais souligner que nous nous réunissons aujourd'hui sur le territoire traditionnel des peuples autochtones de l'île de la Tortue. Nous les remercions de nous avoir permis de, et au premier gardien de cette terre dont nous sommes, je reconnais la terre de Zoran, Wanda, Sénat et Missika de Pepeu, autochtones du Crédit. Et nous, à nos oreilles au sol, nous pouvons les entendre. Nous reconnaissons donc cette aile. Nos oreilles au sol, nous pouvons les entendre, les cris, les métiers, les dénés, les sotos et les asinaba, les nations de Dakota et Lakota, les Inuits, les pieds noirs, les Inuits et toutes les nations qui nous ont précédés ici à l'avenir. Une infinité de traces de ceux qui ont longtemps appelé cette terre de la maison, le déroulement des paquets de la défaite de la colonisation et l'ouverture de cette terre pour permettre aux traités de prendre vie. Nous affirmons notre relation les uns aux autres et à la terre. Nous reconnaissons et nous rendons hommage aux nations autochtones et aux ancêtres de cette terre. Je reconnais la terre de la terre de Zoran, Wanda, Sénat et Missika, des peuples autochtones où je me trouve actuellement. Merci. Alors, merci à tout le monde. Avant de commencer, à vous pour cette 20e anniversaire et à cette télé de Femmes de Courage. Nous sommes très contents de vous avoir tous ici avec nous. Alors, nous vous remercions parce que nous avons des conférenciers qui sont très, très merveilleux. Et nous allons juste souhaiter la bienvenue à James pour l'ouverture de la prière. Alors, il est secrétaire général des églises, du conseil des églises du Sud-Sud. Donc, là-bas, il a commencé à servir depuis avril 2021. Donc, il assure la paix et la paix durable à travers le conseil des églises du Soudan. Donc, il a grandi dans la guerre et a été réfugié à la fois au Sud-Sudan et aussi en Italie pour la mission des églises. Alors, merci à vous, Père James. Merci. Est-ce que nous pouvons juste, Père Dieu, nous te remercions pour cette possibilité d'être ici aujourd'hui? Et pour cette table ronde, nous prions de manière spéciale pour que les femmes de courage à travers le monde, à tous les points du monde qui traversent des défis, qui traversent des douleurs, qui traversent des difficultés. Et nous voulons apprécier que cet atelier des femmes de courage, que ta sagesse soit avec elles, que... Est-ce que puisse Dieu bénir notre mission, que notre discussion soit bien assurée à travers le Saint-Esprit? Et nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jane, à vous la parole. Merci beaucoup, Père Oïette. Maintenant, nous allons donc avancer dans notre programme. Donc, la première section de cet atelier, c'est Rachel Wallen. Merci, Jane, et merci, Père James, d'avoir commencé cet atelier en une façon très bien. Alors, nous allons juste rappeler d'où nous venons et où nous sommes et où est-ce que nous voulons aller. Alors, aujourd'hui, c'est mon privilège d'accueillir ou encore d'animer cette session avec mon collège. Donc, des remerciements spéciaux à tous les partenaires qui sont ici, ceux de la RDC, ceux du Soudan du Sud, de la Philippine et partout à travers le monde, eux, ici. Pendant cet atelier, vous aurez la possibilité d'écouter vos amis de Sud-Soudan et aussi, donc, on va juste, ça sera une réflexion sur le partenariat. J'aimerais également reconnaître tous ceux qui sont et tous ceux qui ont accompagné cet atelier à travers le travail de plaidoyer et l'éducation, à travers plusieurs diverses activités. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et chaleureux remerciements à cet atelier de Kairos. Donc, j'ai travaillé avec ces partenaires-là depuis longtemps, il y a 20 ans de ceux-là. Et sans vous, nous ne pouvons pas être là où nous sommes. Alors, travailler avec vous pour trouver ces partenaires. Donc, on a travaillé avec vous pour expérimenter, on s'est imprégné de l'arrêté sur place de ce que vous travaillez en tant que partenaire. On a créé des programmes avec affection. Alors, je vais me faire un petit sommaire de ce que nous avons déjà eu. Donc, ce programme a été effectué en 2015 quand Kairos a reçu l'invitation de l'association colombienne pour que nous puissions participer à une marche internationale contre la violence faite contre les femmes. Et aussi, on a visité les peuples autochtones, on a fait des marches sur la justice et nous avons accompagné les membres pendant trois jours, travers plusieurs activités. Et nous avons aussi, et à la fin, nous avons eu un atelier avec les partenaires sur la transition de la guerre et aussi sur un cadre de la justice pour réduire l'image de la femme et aussi sur la paix et la sécurité, juste pour défendre les droits des femmes et aussi développer une paix durable. Après plusieurs années sur le travail de justice et sur le genre, maintenant, nous travaillons sur la paix et la sécurité. Mila Reiss, qui va nous rejoindre bientôt, qui vient de Lille, a été membre de cette délégation. Donc, nous avons appris beaucoup de partenaires sur le champ, les impacts et les défis qui traversaient sur place. Et par plusieurs différents moyens, nous avons aussi compris leurs problèmes. Et il y a un moyen crucial que nous avons pu travailler. Donc, cet impact a été même reconnu aux Nations Unies, ici au Canada, et pour que nous puissions donc donner des fonds à cette politique-là. En 2018, nous avons aussi reçu quelques fonds du ministère des Affaires globales du Canada pour juste appuyer financièrement près d'un million de dollars pour six années. Et ces fonds nous ont aidés pour répondre aux actions, pour répondre aux demandes que nous faisons face sur la place à travers le travail de plaidoyer, les réunions de renforcement de capacité. Alors, je voudrais tout simplement remercier les officiels du ministère des Affaires canadiennes et les femmes qui ont survécu aux victimes au travers de la guerre, y compris la violence basée sur le genre. Ça, c'était un atelier pour restaurer le self-esteem, l'autorité de la femme et les autonomiser. Et au fil des années, nous avons pu mesurer ces impacts-là, y compris aussi la confiance en soi. Ça, c'était un résultat compliqué à quand même mesurer. Et ça a été… Nous, nous avons travaillé aussi dans la qualité de développement. On a travaillé avec les partenaires et ces partenaires continuent à montrer, à se montrer très confiants. Et ils sont des penseurs critiques. Alors, je pense que nous pouvons être fiers de ce travail parce que nous avons pu démontrer les résultats sur le terrain. Et je voudrais aussi reconnaître, malgré la durabilité des partenaires, les problèmes socio-économiques, la faim. Donc, nos gouvernements ont pu aussi répondre à ces problèmes-là. Donc, nous avons aussi travaillé avec les communautés qui sont impactées, affectées plutôt. On a travaillé pour la transformation de la femme. Et sur ce coup-là, les partenaires, nous, ont aussi pris conscience sur la politique d'accroître, de créer une prise de conscience sur le changement climatique. Et la notion de concept sur la sécurité. Ici, je voudrais tout simplement dire que demain, par exemple, autour de 7h, j'aurai une réunion sur exactement ce... Donc, il y aura un atelier sur paix et sécurité, y compris le changement climatique. Et j'aimerais également prendre assez de temps avec plusieurs conférenciers que nous avons ici, les orateurs qui ont pu, qui ont eu de l'expérience. Alors, pour commencer, je voudrais commencer à dire d'où nous venons. Ça, ça sera comme une toute table ronde. Après, on va écouter de différents conférenciers pour qu'ils nous disent d'où venons-nous. Quels sont les programmes catalyseurs que nous sommes en train de faire sur cet atelier de femme de courage et aussi de paix et sécurité. Je voudrais qu'on commence à ceci avec la réponse de Gilles Harris. Gilles Harris n'a pas été capable de nous rejoindre. Peut-être qu'elle va nous rejoindre dans les dernières minutes de cet atelier. Peut-être que ça, c'est un problème lié aussi à la connexion. Je voudrais juste remercier, remercier. Il nous a appuyés. Il nous a... Il a mené des travaux exceptionnels sur le plaidoyer avec les femmes. Elle est actuellement secrétaire et conseillère dans la communauté. Elle est impliquée dans l'éducation des femmes et des enfants. Elle a participé en 2010 avec une délégation en Colombie. Elle a participé à une mobilisation à Grèce contre la neutralisation au sud des peuples étochtants en Colombie. Et nous sommes repartis à cet endroit-là avec elle. Elle a aussi participé à un atelier qu'on a organisé à la base militérale. Et une autre délégation avec elle, on a visité les partenaires, donc avec Chantal de la RDC. Et depuis là, elle a été active. Elle est une voix pour les 100 voix. Elle est la sa voix. Elle met des actions de plaidoyer. Alors, j'aimerais tout simplement reconnaître, en tout cas, son travail. Et nous sommes tous de cœur avec elle. Et je pense qu'elle va nous rejoindre, peut-être même aux dernières minutes de cet atelier. Alors, j'aimerais parler de la Colombie maintenant. Dans l'organisation féminine et populaire de la Colombie. Et c'est mon plaisir de vous présenter Claudia Suárez. Claudia Suárez est donc... ...de cette association-là. Elle a travaillé et elle a appuyé les mouvements sociaux. Elle est dans la direction, la membre de la direction. Elle est aussi représentante des questions sur la violence basée sur le genre. Donc, elle accompagne les femmes qui sont victimes de violences. Et aussi pour le rétablissement de la justice. Et toute violence faite à ces femmes-là. Alors, mon premier voyage en Colombie en 2001. Gloria a reçu de Caros. Elle nous a reçu, nous, nos délégations de Caros. À cette époque-là, je me rappelle, elle est venue au Canada en 2018. Pour participer à un atelier de profonde de courage. Pendant la conférence Sud-Sud sur la paix et sécurité. Merci encore de nous avoir rejoints. Et nous serons très contents de te retenir. Et tout juste, on veut avoir des pensées sur d'où nous venons dans cette organisation Caros. Nous venons dans cette vidéo. Nous venons dans cette vidéo. Merci pour la présentation. Et je voudrais juste passer les salutations à tout le monde, à Caros. et à des gens qui nous ont accompagnés pendant nos travaux dans notre... À tous les partenaires, je voudrais juste dire merci. Merci parce que tout ceci n'aurait pas pu être... Donc, je suis dans la cage de Gloria Aparo, de la Colombie. Alors moi, je travaille dans les questions des violences basées sur le genre. Et notre organisation est née il y a longtemps dans notre organisation défend les droits de l'homme et aussi les questions de la femme. Et nous défendons aussi les questions de la terre et des arbres. Notre localité est affectée par les violences sexuelles. En 2000, nous avons eu une marche globale. On a participé à cela et ça a été quand même critique. Alors, le programme, comme mentionné par Richard, Caros a donné à notre organisation des outils et moyens économiques pour que nous puissions être capables de répondre aux défis que nous faisions face à l'époque. Et donc, Caros a été vraiment un grand support, un grand appui pour notre organisation. Et je vous remercie pour votre solidarité et de cette alliance qui a été possible jusqu'ici. Et comme j'ai mentionné que cet atelier des femmes de courage... Donc, cette initiative, c'est pas seulement pour combattre les violences basées sur le genre ici, dans notre pays, en Colombie, mais aussi à travers le monde. Donc, c'est le travail que Caros a fait au fil des ans. Donc, on a accompagné les femmes psychologiquement, les femmes qui ont été victimes de plusieurs défis. On les a accompagnées, eux aussi, pour les autonomiser, afin qu'elles deviennent autosuffisantes, soit financièrement. Donc, comme j'ai dit, on les a... On autonomise les femmes pour qu'elles puissent devenir autosuffisantes et être très actives dans la vie sociale. Ces programmes aussi ont aidé ces femmes victimes de violences pour avoir l'estime de soi, je veux dire, et la confiance en soi. Et comme j'ai mentionné, même la pandémie qui continue à balayer nos efforts, c'est un peu difficile de travailler. Donc, avec la pandémie, il faudra dire que les femmes... Avec la pandémie, il faudra dire que les femmes ont subi encore plus de violences basées sur le genre. Mais avec ce programme de Women of Courage... Donc, les programmes, les ateliers de... Donc, Caro, c'est toujours là pour nous accompagner... On travaille main dans la main. On travaille main dans la main. L'appui de Kairos, le soutien que Kairos nous apporte, il est tangible. Donc, merci à toi. Merci à vous, Kairos, d'avoir été présents dans nos régions pendant les temps très difficiles. Alors, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience d'où nous venons. Et merci pour le compliment et la solidarité d'avoir travaillé avec nous pendant ces années-là. Nous avons beaucoup appris de votre organisme, de votre organisation et pour accroître l'instinct de soin des femmes à tous les niveaux. Je sais que ça a été... C'est quand même difficile de partager d'où nous venons en cinq minutes. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces propos aimables que vous avez évoqués tout à l'heure. Maintenant, nous allons écouter où nous sommes maintenant. Et c'est Jen qui va prendre la relève pour animer cette session-là. Merci à toi, Jen. Merci, Rachel et Gloria. Alors, en ce segment, nous allons recevoir nos conférenciers de la Colombie et du Sud-Soudan. Alors, je vais partager un tout petit peu l'établissement de Kairos. Je pense que j'étais... Donc, là, à l'époque, je pense que j'étais même pas encore adulte quand j'ai entendu parler de Kairos. C'était aux Nations Unies et j'ai participé en différents... Par diverses moyens, cette conférence m'a donné de confiance. Et moi, je pense qu'il y avait une résistance du côté des politiques pour protéger les femmes. Et ce travail a été possible juste en faisant des activités de plaidoyer. Alors, je pense que maintenant, 2000, à la fois aux Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies de 2005, et la convention pour éliminer toute forme de discrimination faite aux femmes. Et ce cadre a été adopté en 2000. Et les partenaires et cet instrument international des droits de l'homme, nous devons noter qu'après 15 ans de conflit, que le gouvernement colombien a ratifié une politique qui a voté, que tous les groupes armés devraient être bannis. Mais dans ces pays et d'autres pays, les femmes et les filles sont en train de continuer de subir les violences. Maintenant, je veux entendre des conférenciers, ce qu'ils veulent partager avec nous. Quels sont les résultats qu'ils ont pu avoir sur le champ à travers ce partenariat-là? Et quel partenariat qu'on a organisé avec Kairos, qui a aidé dans votre opinion, dans votre façon de voir les choses, dans votre cadre? Alors, je vais commencer avec l'équipe Sud-Sudan. Donc, je vais parler à, je vais inviter Léna Mampo pour, il est conseiller de, il est conseiller du programme de partenariat. Il est avocat de profession. Il a 9 ans d'expérience sur le travail humanitaire, aussi avec les organisations de la société civile. Il avance donc l'agenda des femmes et des enfants. Et il participe pour l'inclusion sociale. Et il a aussi travaillé en tant que professeur. Alors, Mampo, dis-nous, dans vos opinions, comment le concept de, le travail qu'on a eu avec ce partenariat de Kairos a pu changer quelque chose dans votre contexte du Sud-Sudan? Merci à vous, Diane, et à toute l'équipe de m'avoir donné cette opportunité. Mais j'aimerais juste dire que ça, c'est une opportunité au Nord. Donc, ici, nous, on est en train de célébrer le 20e anniversaire de Kairos et aussi, nous sommes en train de voir au fil des ans qu'est-ce qu'on a pu, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme résultat. Alors, je vais partager avec vous, je vais partager avec vous pour que je puisse définir les clés et les problèmes clés en termes de notre partenariat en qui concerne Kairos Canada et notre conseil des églises. Donc, juste une petite présentation avec quelques clés que je vais définir ici. Alors, Gabi, est-ce que vous pouvez permettre, vous pouvez donc partager, faire une présentation? Est-ce que vous pouvez voir? Voilà, donc ça, c'est juste une petite présentation que j'aimerais vous montrer. Ça, c'est pour la célébration du 20e anniversaire de Kairos. Quand vous regardez dans le contexte du Sud-Soudan, c'est une situation unique qu'on s'attendait même pas à voir en ce temps moderne. Alors, le contexte du Sud-Soudan du Sud, nous trouvons que les femmes traversent des difficultés très uniques dans leur genre. Ils ont des questions sur la violence basée sur le genre dans tous les niveaux. ils sont vulnérables, ils sont vulnérables. Puis, les femmes, les enfants, les filles, vous pourrez être capable de voir que 10 sur 7 femmes sous la neige, ils tombent enceintes. Et vous allez voir que 16% des femmes sur 70, sur 35, sont dépourvus des droits au niveau familial. Et quand vous regardez la pratique, la seule pratique, comment les choses se passent en Sud-Soudan du Sud, cela ne reflète pas, ne reflète pas complètement sur ce qui se fait. Mais en regardant ce contexte-là actuellement, on se concerne aussi cette discussion, les problèmes, les questions que nous sommes en train de traverser. Et avec notre partenariat, avec Kairos, nous pensons que dans Philippiens 4, verset 13, nous pouvons tout faire par celui qui nous donne la force. Donc, comme dit le livre de Philippiens 4, verset 13. Alors, permettez-moi d'aller rapidement tout droit au point même, au point du sujet, ce qui a changé dans notre partenariat avec Kairos Canada. Alors, regarde, en ce qui concerne ce partenariat-là, vous serez capables qu'à travers le Conseil des églises du Sud-Soudan, le programme que nous avons, notre organisation est respecté sur toute l'étendue du territoire soudanais à cause de notre position, notre statut. Alors, nous sommes vus comme un corps neutre qui est vu sur tous les conflits. Donc, on est fort dans la résolution des conflits. Et quand vous regardez sur ce que... Vous pouvez regarder les images que je suis en train de faire passer ici. Ça, c'est le partenariat qu'on a pu avoir avec... On a encouragé les femmes à participer à plusieurs ateliers. La participation des femmes sur la prise de décision à tous les niveaux, à travers le soutien, on a fait engager les femmes massivement de façon... Donc, ça, c'était sous l'égide des églises, sous l'égide du Conseil des églises du Sud-Soudan. On a organisé plusieurs... plusieurs ateliers comme ça. Vous pouvez voir ici, nous avons eu une session d'ouverture où les femmes ont été engagées en Sud-Soudan. Là, ils sont dans un programme de jeûne aux prières dans l'une des églises pour... Ils étaient en train de mêler des actions de plaidoyer sur la paix et sécurité. Et ceci a été réalisé par les femmes elles-mêmes. Vous pouvez également, à travers votre soutien, vous pouvez ici... Là, on a... On a... On a... On a créé un espace pour que les femmes viennent parler, viennent dénoncer les violences qu'elles subissent au jour le jour. Et nous voulons aussi dire qu'ici que les femmes... Les femmes... Cette plateforme a été... En fait, on a... Cette initiative sert de plateforme pour que les femmes puissent venir faire entendre leur voix, qu'elles puissent communiquer qu'est-ce qu'elles veulent voir dans leur vie, qu'est-ce qu'elles veulent voir, quels changements. C'était ça le rôle de cet atelier. Qu'est-ce qu'elles veulent avoir en ce qui concerne leurs droits. Est-ce que ces droits-là sont en train d'être violés ou pas? Donc, ce qu'on appelle ici par l'inclusion sociale. Alors, toutes ces plateformes-là, toutes ces plateformes-là, c'est pour juste que les femmes puissent se focaliser dans la communication qui s'engage pour qu'elles puissent avoir quelque chose... Pour avoir un changement. Vous pouvez aussi voir ici, vous pouvez voir... Il y a des communes... Ça, c'est un programme. Ça, c'est un programme où on a rendu les femmes... On a rendu les femmes devenir les coachs. Vous pouvez voir ici, ça, c'est sur la justice sur le genre. La justice basée sur le genre, une formation sur la justice basée sur le genre parce que les femmes sont en train d'être engagées sur différentes plateformes juste afin qu'elles comprennent leurs droits. Donc, il y a différentes formations qu'on a organisées comme ça pour qu'elles deviennent autosuffisantes, qu'elles puissent savoir leurs droits. Alors, tout récemment, nous avons eu une évaluation où on a pu... On a pu collecter... On a fait une coalition avec tous les acteurs de la société civile et d'autres cercles de réflexion pour que nous puissions régler ces questions sur la violation des droits, la violence basée sur le genre, la pauvreté chez les femmes, les enfants, les jeunes filles. Donc, alors, ces plateformes... Ces plateformes créent juste une sorte de compréhension pour que les femmes puissent communiquer, pour qu'elles puissent communiquer de façon très effective. Donc, pour nous, c'est un pas vers l'avant. Alors, ici, nous voulons dire que notre engagement avec Kairos Canada a nous impacté et continue à impacter parce que cette plateforme que nous avons créée, c'est un mécanisme, justement, pour les femmes et, justement, c'est comme un catalyseur pour que les femmes ou encore les femmes qui sont vulnérables, pour qu'elles viennent ensemble, qu'on se rassemble ensemble pour dire que ceci, on veut avoir tel changement. Alors, en allant de l'avant, si vous pouvez me permettre d'aller continuer à... Je suis tellement intéressé à ce que je suis en train de dire, mais à cause du temps qui t'a été imparti, je pense que nous pouvons donner aussi l'opportunité à d'autres femmes l'opportunité de parler sur ça. Merci, merci beaucoup. Si vous avez assez le temps, si vous avez assez le temps, je pense que... Je vais prendre la délégation des femmes de Colombie qui sont venus nous rejoindre. Alors, je ne sais pas laquelle de vous, de cette association, l'association Lien des Femmes, donc, qu'est-ce qui a été l'impact significatif dans notre partenariat et sur ces ateliers de Femmes de Courage avec... Tout comme vous avez vu vos collègues de ce Soudan ont partagé avec nous. Alors, maintenant, nous allons écouter de Women League, c'est une association, pour qu'elles puissent partager avec nous ce qu'ils ont eu comme résultat de ce programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour toutes les activités. nous, dans l'église, le conseil des églises du Sud-Soudan, nous avons les ateliers sur différents... Nous avons organisé différents ateliers sur les droits de l'homme et aussi les droits de la femme, la réconciliation, où nous sommes. Nous avons un atelier du pardon et de réconciliation et tout ce problème-là lié aux violences basées sur le genre et aussi l'intervention sur la paix. Nous avons, à Madjougoura, nous avons aussi des autres mouvements d'église en église que nous organisons. Et avec d'autres coalitions de la foi chrétienne, nous continuons à travailler main dans la main parce que ça nous a donné l'unité, la grâce, la compréhension et le pardon et la réconciliation entre les femmes, même, y compris au sein de l'Association des femmes du Sud-Soudan. Alors, notre présidente nous avait invités à une réunion qui a été vraiment un grand succès pour faire partie à cette réunion-là. Alors, nous, les femmes, nous avons eu la chance de participer à ces ateliers avec les évêques et les pasteurs. C'était bien. Et nous avons organisé une marche pacifique dans les rues du Sud-Soudan. et aussi, on a fait de porte-à-porte pour voir les femmes qui ont été affectées par le COVID-19. Donc, on a fait de porte-à-porte et aussi, on a fait un atelier sur la violence basée sur la genre. Une sensibilisation, si vous voulez, juste pour créer une prise de conscience sur le mariage précoce. on en a parlé. Et aussi, nous avons le problème du viol des femmes, des jeunes femmes. Alors, aujourd'hui, tout ce que nous avons réalisé, ce que nous avons réalisé, c'est le changement. Et nous avons même aussi les jeunes filles qui ont voulu quitter l'école. Nous les avons encouragées de repartir à l'école et ils ont repris le chemin de l'école. et nous avons aussi ce langage grossier. On a aussi fait des ateliers sur le langage grossier, comment parler de façon polie et donc, un langage de paix, un langage très respectueux. On a aussi fait des ateliers sur ça, sur la manière de parler, ce qui est très important. Alors, on a résolu tous ces problèmes-là. Alors, nous sommes allés, nous sommes allés au niveau de l'État pour la solidarité, pour une visite de solidarité. Et cette visite de solidarité, on a donné un message de l'espoir et d'encouragement. parce que nous, nous sommes allés voir des femmes aussi qui étaient victimes de certains problèmes. On les a vues, on leur a apporté notre soutien d'espoir. Et là, nous sommes confiants que la paix sera là. Et pour d'autres, je sais qu'ils ont perdu leur paix, mais maintenant, ils sont, il y a une réconciliation chez certaines femmes dans certaines localités. Donc, le lien de la femme dans notre association Women Link, comme on vous dit, surtout dans le conseil des églises du Sud-Soudan, nous aimons les gens de façon continuelle. Nous les motivons d'être toujours ensemble. Les foyers des Unis ont été unis à travers les programmes que nous faisons sur notre champ. Alors, nous, Women Link, donc, lien de femmes, nous vous remercions. Merci beaucoup, Marguerite, pour cette brève intervention. C'était vraiment un succès de vous voir parler. Merci. J'espère que dans les prochaines sessions, on aura la possibilité de vous visiter au Sud-Soudan et aussi pour se tenir avec vous dans la solidarité de la paix. Merci, Marguerite. Merci. Maintenant, je vais aller avec une organisation de la foi et en relation avec ce qui s'est passé en Colombie la fin dernière. Si tu peux parler avec nous les résultats que ce partenariat a donné et quels sont les problèmes les plus oppressants dans votre région. merci à vous, Kelly, et bienvenue. Merci. C'était un privilège pour faire partie de cette réunion. Merci pour l'opportunité de parler avec vous, de partager mes expériences. dans le cas de l'urgence dans l'état d'urgence et de cette pandémie, nous, les femmes, dans notre organisation, dans notre pays, c'est à vous quand même de parler de dénoncer les droits des femmes. Donc, la situation était très critique et ça s'est appris encore avec cette pandémie-là que nous traversons. notre pays a traversé un peu une période très simple avec cette pandémie. Mais il y a aussi les opportunités que nous avons eues à travers avec Kyle Roms, on a travaillé tête-à-tête avec eux, ce programme des femmes de courage. Nous avons été capables de travailler main de la main. On a fait, on a mené les ateliers de renforcement de capacité, on a organisé des formations et différentes activités. Alors, l'un des problèmes les plus oppressants, c'était non, maintenant, on est en train de chercher des voisins moyens pour renforcer les femmes, pour les autonomiser, pour les rendre plus fortes. Et pendant, pendant, pendant cette période de confinement, ils ont subi quelques violences domestiques. Nous continuons à travailler sur le sujet de la paix et sécurité dans Navada avec, au sud, d'ailleurs. nous travaillons sur ces projets avec la communauté sur la paix et la stabilité, sur la protection des territoires et de la terre, les arbres et tout le reste. et en l'entre-devoir les changements significatifs, voire les changements tangibles, ce programme avec la participation des femmes a été vraiment un programme très insupportable et une stratégie qu'on a mise en place de plan pour la protection. Le résultat que nous avons eu, c'est la protection de différents groupes. Alors, l'accompagnement que Carlos nous a appuyé, nous a donné a été vraiment un succès. Ça a aidé les femmes et c'est voilà, toutes ces formations-là, toutes ces formations-là, les ateliers ont rendu visibles, ont donné une visibilité permanente que nous voulons travailler avec vous. Nous allons travailler sur le genre et la construction avec les activités culturelles, voilà, mais même si les activités, le programme des activités culturelles pendant la pandémie, durant ce programme avec la femme de courage. On a eu beaucoup de protestations, de manifestations plutôt. le soutien que Carlos nous a donné a été très important pour nous et il y a aussi d'autres manifestations, d'autres mouvements sociaux que nous avons participé à l'avoir ici eu d'une transformation sociale. Alors, maintenant, nous avons trois domaines où nous voulons renforcer en travaillant avec différentes organisations. On veut aller vers un processus de paix. Donc, il y a eu des appels des femmes à l'aide à plus de 200%. Nous voulons aussi la protection des terres et territoires. Nous voulons aussi nous nous focalisons pas seulement sur la protection des femmes, mais pour toutes les communautés, donc l'extravagance, beaucoup de programmes, beaucoup de la protection des régions. Alors, notre merci. Merci. Merci beaucoup, tu as couvert tout simplement les clés de, les clés de, les questions clés, même sur ce que nous allons travailler sur les prochaines 20 années, sur la prochaine 20 années. Alors, encourager, nous continuons à travailler ensemble avec toutes les femmes qui sont ici présentes pour avancer cet agenda des femmes. Et c'est juste pour dire que Kelly a été née, elle est leader dans la jeunesse, dans le groupe des jeunes femmes de la foi, d'une organisation de la foi chrétienne. Et elle a participé également dans un rassemblement qui a eu lieu en Montréal à Montréal et aussi une délégation qu'elle a fait. Elle a été dans une délégation au Colombie et elle a été aussi à un rassemblement de Caros en avril 2021. Alors, pour cette prochaine partie de la discussion, je vais inviter nos conférenciers et les invités de partager avec nous un tout petit peu ce qu'ils ont pu apprendre, tout ce qui sera les problèmes clés, ce que nous devrons travailler sur les prochains 20 ans et aussi ce partenariat-là, comment est-ce que nous pouvons travailler mettre dans la main pour les renforcer. Ici, je veux souhaiter la bienvenue à Gloria. Maintenant, aujourd'hui, ça marque les 20 années de Caros. Donc, qu'est-ce que nous avons pu atteindre et qu'est-ce que nous pouvons travailler sur quoi sur les prochaines années. Maintenant, nous allons écouter de Gloria. nous voulons continuer à défendre les territoires et je sais que l'environnement a été impacté. Nous devons accompagner les femmes dans le travail de mémoire. Nous devons autonomiser les femmes. Nous devons travailler pour se rassurer que ces horaires-là ne puissent pas se répéter dans l'avenir. Nous devons travailler sur les questions de paix à tous les niveaux. Nous devons continuer à travailler sur la puissance des régions. Nous devons se concentrer sur le travail, sur les travaux et aussi faire face aux défis que nous traversons tous les jours. Il y a beaucoup de défis qui se passent dans notre pays, dans notre région au jour le jour. Nous devons se focaliser sur la puissance de la paix sérène, la sécurité, que la paix soit autour de nous et au-delà. Nous devons que la paix soit partie de ce programme-là. il doit y avoir des politiques publiques qui défendent les droits et intérêts des femmes. toutes ces politiques qui sont implémentées au niveau local ou encore international. Nous devons donner, autonomiser la femme, leur donner beaucoup d'autorité et accroître, multiplier les réunions pour les formations sur la protection des femmes, les droits, sur la protection de nos régions, l'accès à l'eau potable et les forêts. et nous devons continuer à travailler avec une ligne de leadership en travaillant sur l'environnement, nous travaillons avec les femmes et les questions sur l'environnement. Nous devons aussi nous travaillons aussi sur la protection de la femme des maladies mentales. Nous devons aussi continuer à travailler sur les questions. Nous devons la question sur le droit de l'homme. On ne peut pas interpréter facilement ce qu'elle dit puisqu'elle parle à une voix très basse. il y avait beaucoup de défis que nous avons traversés. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces 20 dernières années. Merci pour tout ce soutien que nous avons reçu. Merci à Kairos spécialement. Nous continuerons je demeure convaincu que nous continuerons à travailler ensemble. nous voulons aussi transformer l'avenir des femmes. merci merci beaucoup merci beaucoup Gloria juste juste une annonce si vous pouvez si vous si vous pouvez si vous pouvez nous permettre de attendre un peu la réunion de 15 minutes de plus alors je vais rapidement donner l'opportunité à en deux minutes je voudrais donner la parole à l'association Women League et qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut travailler pour les prochaines 20 années à venir alors je me rassaut la bienvenue à la délection de l'association Women League donc je ne vous donne que deux minutes deux minutes en deux minutes s'il vous une fois de plus j'aimerais dire merci pour le soutien nous comme nous avons commencé avec les 20 dernières années pour les 20 années à venir donc regardons sur le scénario global là où il y a des conflits et des violences les efficaces qui continuent à régner nous nous voulons être accompagnés dans les prochains 20 ans en termes de renforcement de capacité en faisant un lien sur le réseautage et aussi en grandissant ce partenariat le rendre disponible aussi à d'autres pour faire plus de réseaux pour que les femmes continuent à dénoncer les violences qu'elles subissent au jour le jour alors les formations sur le renforcement de capacité et aussi les ateliers sur la souveraineté non seulement dans le contexte du pays mais aussi mettre à nu toutes les situations qui nous traversent donc nous pensons être engagés continuer à soutenir l'un ou l'autre à travers les prières nous voulons communiquer à travers la prière et en envoyant les messages d'espoir ce sont nos espaces c'est de cette façon que nous voulons être accompagnés pour l'avenir et l'avenir nous dira ce qui ce qui l'avenir nous donnera raison mais je pense que nous continuera notre notre chemin ensemble merci faisons-tu moi ensemble on aura des bons résultats merci Christine père james vous avez deux minutes s'il vous plaît est-ce que père james c'est ici père james est-ce que vous êtes là père james alors on peut revenir je vais donner à Rachel pour pour faire les annonces finales alors à vous la parole Rachel merci merci pour cette discussion que nous avons eue et je pense que tous les partenaires ont été clairs en disant que ce programme des chances que nous avons besoin et en partageant l'expérience et cette alliance alors nous voulons tout simplement vraiment remercier à toute personne qui a participé à cet atelier qui a déjà rencontré les partenaires ou qui ont participé au travail de plaidoyer avec les partenaires ou encore été dans une délégation je veux juste pour votre mémoire je me rappelle que vous l'avez juste donc nous pouvons voir beaucoup des mains qui sont levées ici merci beaucoup merci je vois les gens du réseau nous voulons tout simplement être capables de partager ces mémoires vous travaillez les montrer ou encore les partager avec les partenaires et avec les gens avec qui nous réseautons ensemble on ne renvoie pas assez de temps mais je vous encouragerais d'écrire quelque chose sur le chat sur le forum vous pouvez écrire quelque chose avec le programme Femmes de Courage Women of Power après ce programme ou encore pour envoyer ça à Diane ou bien à moi-même nous allons transférer ça ces mémoires-là avec nos partenaires parce que nous savons très bien que ce programme est vraiment raciné dans la relation et la solidarité et nous pensons que vous vous êtes conscient de cela qu'aujourd'hui et à toujours que les partenaires sont en besoin de cette solidarité alors peut-être on peut juste écouter on peut juste écouter ce que 3-4 participants ici ce que juste pour entendre juste leur expérience avec ou non est-ce que vous pouvez en 10 secondes dites-nous quelles sont vos mémoires qu'est-ce qui qu'est-ce que cet atelier a fait comment elle vous a rendu est-ce que vous êtes sorti pour abré d'eau ou non vous pouvez aussi écrire sur le forum ici si vous voulez merci beaucoup alors merci ici j'ai 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 Paul et Lucie vous avez 10 secondes je sais que c'est impossible mais vous savez bonjour je suis honoré d'accueillir la délégation de l'atelier Women of Courage et donc ça c'était au sorti de la de la guerre nous avons eu des femmes qui ont parlé mais il y avait deux femmes du conseil des églises du sud-sudan et qui ont témoigné de façon extraordinaire comment la guerre a impacté la vie des gens y compris celle des femmes au sud-sudan et donc j'ai toujours leur photo ici avec moi et je remercie je vous remercie alors moi moi j'ai visité les partenaires en Palestine j'ai travaillé avec pendant la guerre de séparation donc merci beaucoup merci beaucoup Paul maintenant nous allons à Lucie pour moi pour moi pour moi j'ai travaillé j'ai travaillé avec les femmes de courage mais l'une des mémoires que je garde en tête jusqu'à aujourd'hui je me rappelle lorsque nous avons eu la chance de participer à un processus de paix de rechristination c'était une expérience inimaginable ça a touché mon coeur j'ai été ému et nous en tant que palestinien c'était pour nous une opportunité en or et ça a été vraiment un moment très puissant pour continuer à travailler sur le processus de paix et sécurité merci beaucoup Lucie alors Vanny de Philippines on va écouter de Vanny bon salutations bonjour bonsoir bon après-midi et je suis très content d'être ici avec vous à cet atelier cet espace alors dans ce que j'ai expérimenté sur le travail de Pégoyenou aux femmes de courage donc en 2010 je pense que j'ai fait partie d'un atelier je pense que je pense que j'ai deux mémoires très cruciales et je pense que lorsqu'on avait eu une audience avec avec Jel avec les membres de l'équipe qui sont partis en Colombie juste après ce voyage là nous étions capables de montrer le travail ce qu'on avait expérimenté et les voix que nous avons entendues et sur tout ce qui concerne le travail humanitaire et ça c'était ma première réunion avec l'ambassade canadienne hors de la Philippine la deuxième malheureusement on n'a pas été capable de prendre les photos capable de prendre les photos à cause des protocoles mais c'est quelque chose qu'on avait mis et aussi la troisième fois c'est en 2011 quand j'ai été au Canada pour un atelier avec les femmes de courage et cet atelier je pense que je pense que c'était avec Jafé et c'était très mémorable pour moi en ce sens qu'elle était elle était elle était alors elle nous a écouté parfaitement sur toute mon histoire moi qui venant de la Philippine et aussi de Chantal qui vient de la RDC et elle a également partagé elle a également partagé une investigation un rapport d'investigation sur le Congo qu'ils ont fait je pense que c'était très mémorable pour moi et très récemment et préciemment elle a pu faire une réunion au Sénat et moi je me suis dit que 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 nous étions capables d'observer et nous étions on nous a souhaité la moi je me disais c'était bien pour nous en forme de courage on était quand même dans un Sénat voilà ça ce sont les réunions qui ont été organisées chez eux à leur côté ça a été très impressionnant très impressionnant voilà merci à vous aussi de nous avoir de 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 dialogue de dialogue et pour parler pour les vénos voix qui doivent être entendues et aussi pour 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 être relevable aux corps qui sont éligibles à écouter sur cela alors merci beaucoup et alors on va écouter reverrons Lee merci beaucoup Jane et à tout le monde qui a parlé je pense qu'il y avait un feu d'espoir de la transformation que tu as partagé avec nous aujourd'hui et tous les jours je sais que tu es tu es tu es tu es sur le champ sur le terrain en train de travailler et je voudrais juste partager avec vous la mémoire dont je garde en tête je pense que je pense que en partageant la mémoire du travail que nous avons fait avec nos communautés et ceci c'est comme un témoignage qui nous renforce encore pour travailler davantage pour moi la mémoire la plus profonde que c'était celle d'accompagner toutes les délégations quand on s'est rencontré à Montréal et ça a été très profond pour moi par nos partenaires et ces mêmes personnes comme Lucie en Tarte Johnny et tout le monde ils continuent toujours à nous accompagner nous tenir nous appuyer et comment ils sont en train d'y parvenir avec les violences en différentes communautés et les changements qu'ils apportent au jour au jour alors merci beaucoup pour pour ce partenariat là et à vous femmes de courage merci merci à tout le monde qui a partagé avec nous je pense que nous pouvons continuer avec cette conversation mais malheureusement mais si vous avez des mémoires s'il vous plaît partagez-les avec nous partagez-les avec nous parce que ce sont les nutrients en fait c'est de l'air c'est de l'oxygène pour continuer à travailler garder le travail toujours au cap toujours ou lever la barre très haute et merci à tout le monde à cette discussion fabuleuse cette conversation riche que nous avons eue et je suis entré je m'attends à ce que nous puissions travailler encore sur d'autres coalitions et j'aimerais reconnaître ici les peuples qui travaillent avec nous sur différents projets et j'aimerais j'espère bien qu'ils continuera ce travail là et j'espère que l'injustice et l'iniquité ne sera plus là donc merci merci à tous les intervenants les participants merci merci à père James à Gloria et tout le monde merci à Kelly merci à tout le monde merci à tout le monde merci merci aussi aux traducteurs aux traducteurs qui étaient avec nous ils ont communiqué on avait trois traducteurs sur ce atelier là merci merci pour l'équipe de partenariat les collègues et tous les collègues qui sont qui sont ici en train de travailler pour rendre cette réunion possible merci 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 à tout le monde de nous avoir rejoint cet après-midi à cette réunion et et les ceux qui nous donnent nous donnent du sport et nous pensons que vous allez continuer à travailler avec nous pour la prochaine pour la prochaine année à venir la prochaine 20 années on va continuer à tisser cette relation de changement et de transformation tangible et vous allez recevoir des messages de l'équipe de partenariat nous avons ici le 16 novembre nous avons ce mouvement de 16 jours d'activisme donc on a des podcasts de gym on a beaucoup de plans avec gym alors restez sportiers et j'aimerais que vous puissiez donc passer une meilleure journée merci à vous tous merci merci et merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501